On la sentait venir depuis des jours. Il y avait eu des signes. La nuit suintant hors des étoiles, la lourdeur du vol de l'oiseau, les pierres se couvrant de veines qui se brisaient en poussière, tout annoncé le vent et sa tourmente. Les volets se fermaient sur le cube de couleurs ou de tristesse. Les maisons se firent muettes, sans écoute pour le cri qui voulait se faire entendre, sans regard sur la ville et son angoisse, sa grande angoisse au seuil de l'arrivée du vent. Privé d'une partie de son âme, la cité frissonna, d'être entre ses fenêtres closes, si nues avec sa peur. Pesant comme la légende, sec comme les pailles, le vent s'engouffra dans la ville. Dans sa longue course à travers sable, il avait accumulé ses fièvres et fut saisi du vertige de se raconter. Il prit les rues meurtries et piétinées, sans s'étonner de leurs dons. Il prit le ciel et lui jeta son désert à la face. Il prit les arbres parce qu'ils épousaient son tumulte. Il y accrocha ses colères et les laissa résonnants et déracinés. Il s'approcha des volets clos, mais sentant que leur temps n'était pas encore venu. Il s'enfut de la ville, de la fatigue aux lèvres. Il s'enfut de la ville, depuis sa direction de la ville. Il s'enfut de la ville, de la ville. Il s'enfantzinat et déracinés. Merci.